bon bonjour les gens comme promis on va vous présenter le bébé je vous le présente mais c'est écrit quoi voilà c'est écrit de mec qui nous porte un broyeur à l'essai donc on va le garder un certain temps voire un temps de certains par rapport à zozoï c'est très compact explique nous pourquoi il est plus petit pour des raisons de conception le volant de coupe est beaucoup petit donc déjà ça ça passe au côté massif et on a le moteur qui est beaucoup plus bas oui donc ce qui nous fait une machine qui est un petit peu plus longue mais plus basse plus proche du sol plus accessible et c'est ça qui donne cette impression d'être d'être plus petite voilà et l'autre différence notable ce niveau de la goulotte d'évacuation comme les copeaux qui en ressortent sont plus petits on n'a pas besoin d'avoir une goulotte aussi large et donc plus la goulotte est petite et moins on a l'impression que ça donne mais comme on le sait tous à peu près tous c'est pas la taille qui compte ce qui compte c'est ce qu'on fait avec et donc là ça permet je suis pas trop d'accord mais tout le monde la taille ça compte quand même un chéri je vais pas demander à Mylène c'est un mauvais avis oui beaucoup plus petit ça donne l'impression d'être d'être plus petit c'est pas parce que c'est plus petit que c'est forcément moins bien c'est juste qu'il y a pas même de choses qui sont organisées de manière différente surtout que tu as un rotor vertical alors que là-bas déjà c'est un rotor horizontal forcément là-bas le moteur est au dessus du rotor alors que là il est devant les entraînements sont pas les mêmes par contre il doit mieux passer l'avantage c'est qu'on voit plus facilement dans le rétro quand c'est un petit peu plus long après par contre c'est clair le fait d'être un poil plus long dans certaines situations peut être un petit peu plus compliqué quand même quand on voit d'un poil il faisait passer le gros broyeur alors celui-là je pense que ça va je devrais gérer il y a un très gros écart de gabarit mais là on est sur de la plaquette là on est sur un broyeur de branches et là-bas c'est un broyeur de végétaux c'est un mixte là-bas il y a des couteaux des marteaux et là il y a que des couteaux à faire une petite explication vite faite de la motorisation et puis d'un peu tout c'est toi qui va expliquer vous allez me poser plein de questions après auxquelles on n'aura pas les réponses voilà ce qu'on va faire c'est on va essayer d'en faire un max maintenant vous allez poser vos questions et quand il reviendra le chercher je poserai des questions qui ont été posées comme ça on pourra répondre à tout ce qui a été demandé ça roule on fait ça ça marche allez t'es impatient là il est de l'autre côté tourne la tête allez on va je te montre je te montre arrête de trépigner ward nono elle est intéressée c'est quoi ça on a plus de deux mètres quand on la bascule on a moins de deux mètres d'accord il ya pas mal d'endroits qui sont limités en hauteur exactement à toi de spoiler pour prendre un petit peu mieux les virages ouais bon tu nous l'ouvre là qu'on voit c'est comme noël c'est noël ce qui porte déjà la branche ça je suppose que c'est une sécu ouais tu fais le test qui est quand même plus proche qui permet qu'on a ce que j'ai réagi quand tu tape dessus elle part pas c'est vraiment draculé parce que ce que je reproche à l'autre même que je sois là si je me penche et que je pousse et que forcément à un moment donné je m'appuie pour pouvoir pousser et ben claque ça s'arrête c'est génèrement en vrai la barre de sécurité c'est un élément essentiel sur l'employeur ce qui compte pour nous c'est qu'elle soit qu'elle soit là quand on en a besoin qu'elle casse le moins possible les couilles j'adore quand ils parlent et surtout d'avoir le plus petit espace possible entre l'arrière de la goulotte et le bord pour pas qu'il y ait de branches qui viennent sans qu'il y ait dedans et donc se bloquer et empêcher d'avancer et la forme de la barre est faite pour que la branche vienne le plus possible glisser dessus glisser dessus sans que ça l'arrête alors s'empêche pas que le gars quand il est en haut de l'arbre enfin s'il coupe n'importe comment les branches ce sera plus compliqué pour ceux qui sont pas mais bon ça il semble que je vais le prendre pour moi ça c'est pour toi ça j'ai pas envie de parler d'un gars en haut de l'arbre ah ouais ouais l'idée c'est quand on est derrière la machine qu'on se fasse le moins cher possible je comprends les branches à l'intérieur parce qu'un broyer c'est avant tout pour qu'on prenne les branches qu'on les jette dedans et qu'on se casse et que ça envoie donc on a fait la goulotte la plus large possible ouais c'est vrai qu'elle est bien large pour une machine de 16 cm je pense qu'on est ceux qui faisons la goulotte la plus large que quand c'est fourchue la volumineuse enfin que les branches partent dans tous les sens et qu'on se part bien comme ça là que ce soit le plus simple possible à mettre devant alors naturellement ça n'empêche pas qu'il faille faire attention de comment on se positionne pour éviter de se manger et comment on positionne la branche aussi pour qu'elle passe bien sans que ça fasse crac 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 et puis éviter la clacounette aux oreilles ouais aussi parce que ça fait mal la clacounette heureusement je ne marque pas plus que ça la clacounette a fait mal la clacounette a fait mal la clacounette a fait mal aussi la plus large possible à l'intérieur et surtout ce qui est important c'est que ce soit plus large que haut donc voilà c'est une machine de quasiment 17 cm de capacité mais en largeur de trémie c'est 22 parce que là encore si on a une branche qui fait 16 cm mais qu'elle n'est pas parfaitement droite et on sait que assez souvent elle est rarement parfaitement droite il faut avoir un petit peu de place aux côtés pour que ça puisse rentrer si 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 dans les vidéoconstructeurs dans les vidéoconstructeurs sur les sites elles sont toutes c'est énorme les mecs qui se font une idée en situation pas sur des vidéos montées c'est pour ça qu'on t'amène ma chaîne aussi nous on fait ce qu'on sait faire de notre côté c'est ça donc après on double ameneur ah je vais te montrer ils sont beaux celui du bas qui est fixe celui du haut qui se soulève en haut c'est que des lames et en bas c'est une alternance de lames et de dents parce qu'on a essayé tout un tas de formes différentes et c'est celle là qui nous convainc le plus en termes de pour tenir bien la branche pour que ça agrippe ça c'est pas mal t'as t'es le tampignon c'est pour quand on se fait chier en premier 2 on prend une petite partie de question point c'est ça petite chose d'importance là on est en position de travail avec la goulotte rabattue donc il y a les feux qui sont loin derrière ça c'est bien ça on les a protégés grillagés oh putain ça je kiffe oh ça je kiffe ça c'est génial ça grissage centralisé je vais arrêter de ouvrir tous les capots pour grisser le broyeur oh je kiffe on peut faire ça les gars si t'as pas de femme t'as rien mais t'as toujours le le petit ça te passe le temps c'est petit quand même oui c'est petit tu vas gagner c'est vrai ça permet de s'entraîner ça permet de s'entraîner c'est pas con ça c'est comme ça que j'ai appris avec les graisseurs c'est peut-être la source de tous les problèmes il y a un concept bon à nos stress donc là le boîtier d'affichage qui fait de nos stress nombre d'heures nombre de 3 minutes les codes erreurs les rappels d'entretien toutes ces choses là qui est dans un boîtier enfin protégé par un boîtier métallique donc à Uno il y a des petites branches qui tombent dessus des choses comme ça ça c'est pas con pour venir l'endommager il faut prendre une branche de face ouais 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 si on la prend de face je pense qu'on est quand on l'a quand même fait un peu exprès oui à un moment donné bon ensuite là ici c'est une petite bolette qui permet de faire avancer plus ou moins vite les rouleaux ameneurs si on passe beaucoup de petits matériaux bah on peut y aller plein de berzingues et si c'est beaucoup de gros bah voilà on ralentit bah c'est normal pour que c'est le temps de tout évacuer le stress est capable de surgir même à plein de vitesse des gros morceaux mais il y a le stress qui s'entroge plus souvent le rendement est un petit peu moins c'est plus intéressant bah de faut adapter la vitesse des ameneurs au diamètre ça ça paraît logique on fait pareil il faut bien d'aller dessous oui parce que là bas en fait il est dessous sous la roue de secours du coup papa il est comme ça du temps bah ça permet de s'échauffer le matin voilà ça fait ça fait le dos motorisation il ouvre ça va aller relativement vite du bair la carrette donc là on est sur le Grimmek Evo série 165D édition limitée roulement en bourre donc c'est un moteur Kubota avec un petit turbo sans vitre à particules c'est le côté enfin ça c'est l'édition limitée la version standard c'est exactement la même machine c'est juste le moteur enfin qui est un moteur 25 chevaux bah tant qu'il nous reste du stock de ces moteurs on peut proposer donc l'intérêt c'est d'avoir un vrai moteur de 45 chevaux enfin sans vitre à particules enfin sans l'électronique supplémentaire ouais ça c'est bien ça bien ça ça évite les pannes électriques ouais aussi surtout oui oui bah après c'est normal et plus tu mets de capteur et plus tu cherches les pannes exactement il y a une de nos maraudes quand on construit une machine c'est l'accessibilité qu'on puisse accéder à à peu près tout facilement plus c'est quelque chose qu'on doit faire fréquemment et plus ça doit être facile à faire au niveau accessibilité sur moteur c'est dur de faire mieux oui l'autre grosse maraud de connard c'est le refroidissement donc on a une première grille sur le capot qui va venir choper les gros éléments ouais une deuxième grille devant le radiateur il y a qu'il faut agripper d'autres éléments plus petits l'intérêt étant d'avoir le moins possible de saloperies qui rentrent dans le radiateur là on a un radiateur qui va venir apporter de l'air frais jusqu'au moteur ouais et le ventilo ici qui va venir aspirer l'air chaud du moteur et l'envoyer sur le volant de coupe donc on a un flux d'air constant autour du moteur ouais il est en dépression le moteur il faut voir ça comme ça comme mon ordinateur avec le i9 il est obligé d'être en dépression dedans pour refroidir un maximum broyer nouvelle génération plus de ça ça rajoute de la puissance d'évacuation pour le volant de coupe pour que quand on vient broyer du feuillet mouillé par exemple ça rajoute un petit peu de puissance pour que ça vienne bien de cracher il est joli ce petit moteur nous on connait le pipi qui s'arrête parce qu'il a trop feu qu'on est trop à donner on lui en donne trop il a du facom aussi comme toi ça c'est mon nom ça je m'appelle comme ça la partie la plus technique arrive à enlever deux vis c'est compliqué ça pour moi tu sais on s'en fout on a toujours la boîte à cliquer dans le coq ça va vite quand même ouais mais toi t'es entraîné après ça l'a été pendant ta vidéo franchement je mettrais un petit fond sonore moi c'est ça que je kiffe donc là la grosse particularité donc notre système ça les enfants je kiffe tout le tour là c'est le couteau et quand tu prends du caillou tu vois et qui ressemble un couteau à peine tu vois eh bien tu desserres la vis qui est là une clé btr standard tu tournes un petit peu le couteau tu resserre et ça repart pas obligé de tout démonter pas obligé de tata à desserrer toutes les vis du couteau sortir le couteau remettre un couteau je dois avouer que ça c'est un de ceux là que j'ai essayé chez l'oxam puisqu'il avait ces couteaux là donc forcément c'est gris mec bonne chance tu sais tu as le fameux moment de nettoyer la fin de chantier à la pelle comme ça qu'il n'a rien me dit dit tu pourrais pas faire ça et faire ça et faire ça et faire ça et faire ça toi machinalement tu as le broyeur qui est là le client s'en va et chappe et au moment où tu sais c'est fini ça revient plus en arrière ça sort de la pelle tu dis putain les cailloux et là c'est rentré dedans et en fait j'ai ouvert le rotor et quand j'ai vu les couteaux j'ai fait voir enfin une bonne idée parce que effectivement sinon tu es obligé de taper à démonter tous les couteaux aller les faire affûter voilà il faut deux jeux tu as compris tout l'intérêt du système c'est quelque chose qu'on peut faire sur chantier on est obligé de revenir à l'atelier c'est ça pour qui est capable de le faire même moi je suis plus commercial qu'autre chose je sais les tourner et ça une fois qu'on sait le faire ça se tourne en 20 25 minutes ouais c'est pas bien compliqué ça va très vite et enfin c'est ça permet de continuer à bosser ça l'idée est très difficile c'est que comme la surface de coupe est incurvée mais on vient pas fracasser le matériau moins bien trancher ouais ce qui fait que même sur des matériaux qui sont qui sont mous qui sont ligneux ouais ça va pas faire forcément un joli coupeau mais ça va passer à l'intérieur quand de l'heure que c'est un minimum affûté comme une tronçonneuse ça va venir s'enrouler autour des couteaux demain il démarre dans des repousses on va aller bosser avec les miniatures c'est celui sur les échasses ouais il y a les chasses le chantier d'après on va un peu dans du chêne après on s'en va dans des repousses de haies sur du dur sur du mou surtout la haie tu vois il y a des repousses comme ça du verre partout on va voir si les ameneurs se bourrent on va voir si ça passe dessous si ça on connaît bien le problème tu vois à force de s'en servir et moi je connais une marque où effectivement ça passe derrière ça coince l'ameneur ça soulève l'ameneur tu es obligé de prendre un bout de bois plus gros de l'avancer dedans de coincer ton ameneur ouvert et puis d'éteindre la machine et de sortir tout le bordel qui a coincé l'ameneur c'est rigolo à faire surtout que les ameneurs elles sont très accessibles l'autre chose qu'on aime bien faire quand on construit une machine c'est d'essayer d'anticiper les pires situations et une des pires situations sur un broyeur comme ça c'est d'avoir un bout de bois qui vient se coincer entre le rouleau ameneur et les rouleaux ameneurs là il ya un ressort ici maintenu par une tige filetée et des écrous bon ça faut desserrer enfin le ressort et après en fait ça permet de venir soulever le rouleau ameneur là ce crochet vient sans qu'il est là dedans d'accord fait que ça maintient le rouleau ameneur a relevé donc facile quelque chose qui est coincé entre le rouleau ameneur et le volant de coupe ouais on a soulevé faire pas beaucoup de temps tu vois dessous là et ben tu as le rouleau ameneur qui se soulève 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 et puis à un moment donné quand tu passes du gros ça va mais dès que tu réduis la section il touche plus et c'est là que c'est la merde voilà impec l'atout donc on a la batterie bon la carte imprimée enfin tout ça et donc là c'est juste pas trois vis enlevées qui est de 10 une ici deux là et donc ça ça se retire sur le côté ça permet d'avoir un accès d'accord donc en tout on a cinq vis il y en a accès à tout c'est étudié facile et simple pour se dépanner rapidement non le c'est le bureau d'études ils sont pas du tout pas du tout là dedans la différence qu'on passe pas mal de temps avec des clients ça peut être ça peut être des loueurs enfin c'est une autre attacheuse donc chacun des attentes différentes nous notre boulot c'est donner tous ses ressentis enfin toutes ces impressions ses remarques au bureau d'études pour qu'ils puissent moduler ou faire mesure diamètre accessible on est à 16 et demi en poids ça fait 1025 kg 1025 kg mon réservoir aussi vous sur le chantier quand il va falloir pousser je pense que vous allez voir la différence je ne pousse pas je mets permis quoi dire d'autre à ça regarde quand tu as du bordel c'est à la fin du chantier là et plutôt que d'aller approcher les menottes de là-bas pas dans ce sens mais c'est sûr qu'il y en a qui ont essayé avec le manche de la pelle ou la fourche qui se fait réduire ça là elle était pour moi le manche de la pelle c'est bon et donc là accélérateur une fois dessus c'est plein gaz une fois tu reviens régime marche avant marche avant la marche arrière des deux côtés ouais les deux côtés il y a la même de l'autre côté oui on peut le faire là je l'ai vu mais je me n'en ai comme on va marcher justement il faut attendre quel régime pour l'accélérateur il faut attendre 930 il n'y a pas besoin de réfléchir puis une fois dessus une fois sur le bouton jaune et ça monte à plein gaz et puis ça va se lancer tout seul il faut pas attendre qu'il chauffe un peu ben si évidemment au niveau du moteur oui enfin il vaut mieux bien sûr il faut attendre moi oui mais c'est ce que j'ai demandé la vitesse c'est toutes les machines alors là honnêtement si j'ai répondu ça c'est parce que je ne me rappelle plus combien c'est enfin qu'il y a affiché c'est autour de 3000 affichés enfin je crois que c'est 3090 mais ça peut pas pareil général tu les chauffes et les moteurs c'est pas très lourd ça aussi c'est bien tu démontes ta goulotte t'enlève les deux vis qui sont là tu prends la goulotte tu la bascule là dessus et après ça ça vient fermer le rotor pour pas que la flotte tombe dedans parce que quand il est plein d'eau et que tu le démarres il fallait se réveiller le matin c'est un peu comme s'il avait chaud un gros rhum tu peux ajuster la flèche à l'avant parce qu'elle est un petit peu réglable t'enlève cette vis la même de l'autre côté il a juste là ok il y aura parce que sur la tienne il penche vers l'avant donc moi je suis un peu plus haut un petit détail mais qui a son importance il y en a qui volent dessus que le midi fin quand on part bouffer on peut partir tranquille fin quand on revient fin le broyeur sera toujours là et la petite machin pour faire voir qu'il est bien encelé bien au front quand il n'est pas attelé tu vois pas le verre il a une clé qu'on l'écoute faut pas passer par dessus j'ai apprécié au permis BE bon un point de manoeuvre bon un point de manoeuvre aussi vas-y je te laisse appuyer sur ça ah ouais il faut garder appuyer dessus quelques secondes ouais il faut pas d'un coup il y a un chat un gros chat c'est si quoi là il l'a c'est Je ne sais pas si je suis très demandante. Je ne sais pas si je suis très demandante. Je ne sais pas pour t'arrêter. On va prendre la fonction à l'arbre. Waouh ! Tant que tu gardes à pied sur le bouton bleu, ça fait marche arrière. Une fois que tu l'as relâché, après il faudra appuyer sur le bouton vert pour mettre en marche avant. Pour que tu sois une action volanteur. Waouh ! Une fois que tu as démarré, tu appuies sur le bouton jaune. Il faut appuyer sur la barre une fois avant de pouvoir lancer les rouleaux ameneurs. C'est une partie nouvelle d'armes de sécurité. Ça permet consciemment que tu vas lancer le... Non, en fait, c'est que c'est assuré que le système d'arrêt fonctionne avant de pouvoir lancer les rouleaux ameneurs. Bon, j'espère que tu as une petite branche. Ah oui ! Il doit bien se mener parce qu'il vise devant votre voiture. Ils viennent derrière, la voiture. On ne va pas atteler la caravane devant la Mercedes. Il s'oublie assez facilement. Ce n'est pas toujours une bonne chose. Mais quand on conduit, il faut vraiment monter sur une grosse côte pour s'en rendre compte. Ouais. Si j'ai bien compris. Là. 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 Ça s'est défié, mon fils. Non, non. C'est dans ce sens-là, c'est le maximum. Ou ça voudra bien partir dans l'autre sens. Bah oui, parce qu'à un moment donné, tu... Vous voulez une grosse branche ou une petite branche ? Pour différentes branches. Après, là, ça va venir tout seul. Ouais, j'essaie, là. Ça va venir tout seul. Ouais, j'essaie, là. Ça va venir tout seul. Ouais. Hein, mon lit. C'est une belle bête. C'est une belle bête. Coupe ça là, Mimi. La grande. Il va attaquer avec l'acacia. Ça va le détendre. Le pauvre royaume. Comme ça. C'est pas un problème, je sais qu'il faudrait fermer, hein. C'est le problème. 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 Il crache la goulotte ! On va chercher les bûches ! C'est surtout important, quand on va passer du feuillu sur tout le milieu, si on ne crache pas assez fort, c'est là qu'on fait brûler les bûches. Après, si on ralentit les roulaneurs, ça n'a rien changé sur la distance, mais par contre, ça va permettre d'avoir un coucou plus petit. D'accord ! Plus on va ralentir les roulaneurs, plus ils seront réguliers. D'accord ! Après, ça donnera énormément du type de bois qu'on va passer à l'intérieur, sur la goutte des couteaux. Oui, oui ! D'accord ! Il veut, lui a envie de faire ça ! Pour ça ! C'est parti 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 ! 12 mètres, ça fait un beau camion devant ! Ça doit nettoyer le tablier ! Ça, c'est parti ! Ça, c'est parti ! Ça, c'est top ! J'aurais pas besoin d'escalader, c'est à hauteur ! Oui, ça, c'est bien partout ! Non, parce que l'autre, c'est là-haut qu'il faut aller dévisser ! Ouais ! C'est ça ! Ça fait combien de temps qu'il est en commercialisation ? Là, ce modèle-là, ça fait un an et demi à peu près ! Rien dessous ! Rien dessous ! C'est normal ! On est obligé de laisser un petit peu d'évacuation de poussière, parce que si on est en chasse entièrement, si on passe du résineux et que, par exemple, pendant quelques jours, on ne va pas le faire tourner, ça peut bloquer l'ensemble ! Donc, il faut qu'on ait une petite évacuation de poussière ! Par contre, ce sera juste un petit peu de poussière ! Et combien ça vaut ? Alors, ce modèle-là exactement, c'est 29 500 euros hors taxe ! Et puis, après, il y a une version avec le moteur 25 chevaux essence, qui est à 26 500 euros ! Et puis, après, il y a une version essence, qui est à moins de 750 kg, qui a quelques petites différences par rapport à celui-ci ! Enfin, la goulotte est un petit peu plus réduite ! Et qui est à 23 000 euros ! D'accord ! Merci ! Tout plaisir d'être à moi ! On va essayer ça avec bonheur ! Ils vont nous poser des questions ! J'imprimerai ! On fera un petit live ! Comme ça, on répondra directement aux questions qu'ils auront posées sur la chaîne ! C'est vraiment, quand même, c'est le droit ! Parce que toi, tu l'as filmé, c'est déjà mis au moins ! Il y a des vos questions qu'ils auront posées ! Et tu pourras répondre aussi aux questions qu'ils poseront directement ! Les choses seront venues ! Si ça te dérange pas ! Au contraire ! On va prévoir ça ! Quand tu reviens ! Je leur mettrai la date en amont ! Ils auront déjà eu la vidéo ! On va faire quelque chose de sympa ! Et répondre aux questions ! Sur la technique sera meilleur ! Sur le chantier, ce sera pour toi ! Voilà ! De toute façon, sur le chantier, ils verront travailler ! Comme du Boile Salem ! Voilà les gens ! Je pense que c'est pas mal ! On va le garder un peu ! On va voir comment ça fonctionne ! Avec du mouillé, avec du sec, avec de la résine ! Pas de résine, du feuillu ! Par rapport au chantier qu'on a ! Je pense qu'on va te servir du mouillé ! Tout en respectant la machine, on est d'accord ! C'est pas parce que c'est une machine de démo qu'on va le tabasser et le massacrer ! Ce matériel, je sais ce que ça vaut ! On va le faire travailler, comme on fait travailler son oeil ! Puis si on le garde, il faudra le trouver sur nous ! Quoi ? Ouais, déjà son oeil ! On va mettre sur la chose ! Donc on vous donne rendez-vous ! Deux ou trois semaines, je sais pas trop ! Après, on peut faire un live à 16h devant une côte de boeuf aussi ! Et un bon Saint-Emilio en pinard ! Tu vois, on peut arriver à trouver un compromis ! Le verre n'est pas forcément celui de l'apéro ! Voilà les gens ! On va essayer ça, on vous tient au courant ! Si vous voulez voir des choses sorties de l'ordinaire, Abonnez-vous à Illich ! Sur Instagram FLD Lagage ! Instagram FLD Lagage ! Il y a plein de choses prises sur chantier ! Les petites photos, les petites vidéos et tout ça ! Le bruit que vous entendez, c'est l'autre qui avait des branches et il a le feu ! Le broyeur a démarré, il n'en peut plus là ! Il est à fond ! Voilà les gens ! Soyez sages ! Mais pas trop ! Mais pas trop ! Merci Guillaume ! Merci de nous le porter, merci de nous le laisser, merci de qu'on puisse l'essayer, merci qu'on puisse le montrer ! Comme ça ils pourront se faire une idée d'un broyeur en fonction réellement du travail ! Allez ! Merci ! Ciao à tous ! Ciao ! Bisous ! Au revoir les gens ! Non ! En plus tu prends une fois, est-ce qu'il a dingue ? Bien sûr ! Non mais il est un supporteur ! Acteur, caméraman, réalisateur...